En cette période de crise sanitaire, l'eau, ressource essentielle de notre vie quotidienne, fait l'objet de toutes les attentions. L'eau de l'agglo du Saint-Continois provient de 17 forages d'eau potable puisant dans la nappe phréatique. Celle-ci est traitée à chaque forage afin de proscrire le développement des bactéries et des virus jusqu'à votre robinet. Cela représente actuellement 12 millions de litres par jour distribués sur l'ensemble du territoire. Je m'appelle Florian, je suis électromécanicien au sein du service de l'eau et de l'assainissement à l'agglo du Saint-Continois. Mon métier consiste à m'assurer et à surveiller le bon fonctionnement du traitement de l'eau potable. Quand je me rends sur un site d'eau potable, je commence tout simplement par démarrer mes pompes de forage. Ce sont des pompes qui vont capter l'eau sous terre. Nous avons des analyseurs qui nous permettent de voir à distance et en direct le taux de chlore dans l'eau, le pH de l'eau et la clarté de l'eau. En matière de traitement de l'eau, nous sommes présents tous les jours sur le territoire de l'agglo avec des contrôles qui peuvent être de l'ARS ou des contrôles qui sont faits en interne chez nous avec des prélèvements d'eau. C'est une surveillance constante. C'est donc en toute sécurité que vous pouvez boire l'eau provenant de votre robinet. Sous-titrage Société Radio-Canada